Tellement qu'on n'a pas le temps de s'occuper du prisonnier, on vous ramène en 1920. Mais c'est affreux, il faut avoir une force de caractère pour ne pas se suicider, qui est énorme. Des envies de mourir, qui est énormes. J'aime bien ce mec, sa politique j'en ai un foutre. Parce qu'un président il saura rien. Parce que c'est pas lui qui a le pouvoir, c'est le parlement. Il suffit qu'il fasse plaisir à un peuple qui ne fait pas plaisir à un autre. Donc le problème il se tapera tout en dedans et tout le monde ne sera jamais content. Donc le plus important c'est que la politique pour moi elle saura rien. Moi pour moi un homme politique il doit gérer la France comme une société. Active, passif, comment gagner de l'argent. Mais l'homme en lui-même j'adore parce qu'il a réussi à être deux fois président. Pour moi je l'admire, c'est ces hommes que j'admire. Au début sa politique était magnifique. Au début sa politique elle commençait à... Bon pour moi il n'avait pas de programme mais sa politique elle commençait. Ça pouvait être l'homme, non pas président. Mais pour moi un homme de justice. D'accord ? Il aurait pu être bien. Mais après il a complètement décollé. Après il est devenu fou. Il a pris une maîtresse, s'est mal adhéré avec sa secrétaire. Il flirtait des meubles de 25 ans, on dirait un clown. Il est tellement moche qu'il se prenait pour une vedette. Non après il est parti en couille le mec, il s'est la cul-couille au sérieux. Pour moi c'est rien, mais Zemmour c'est quoi ? Pour moi c'est... C'est de la pipi de chat. Pour moi il n'a rien à faire dans la politique. Il a bon, il n'a pas des couilles. En plus il y a des gens qui l'ont supporté et qui l'ont poussé. Ils l'ont mal poussé. Il fait son métier, il fait son boulot. Et en plus de ça, tu sais d'un côté il peut être tout méchant ou mauvais ou gentil. Le plus important c'est quand tu es devant une caméra tous les jours 24 sur 24, tu es obligé de faire une part des choses. Il y a des fois il y en a qui aiment ça, il y a des fois il y en a qui aiment ça. Donc tu es obligé de faire plaisir à tout le monde. Chérie Lanna il reçoit tout le monde chez nous. Dans ses plateaux il reçoit le gentil, le pauvre, le méchant. Celui-là qui a envie d'exprimer son histoire. Donc on ne peut pas le critiquer. On ne peut pas le critiquer quand il y a un dérapage. Ce n'est pas possible. C'est impossible parce qu'en 12 ans d'émission tous les soirs en direct, franchement on ne peut que l'applaudir. Et je t'applaudis, ça ne veut plus que je t'aime. Parce que tu es un bon mec. Et je suis clair de toi. On est du bétail en prison. On est vraiment du bétail. C'est taré. C'est dans une salle d'attente, une salle d'attente, dans une salle, dans une cellule d'arrivants. Elle n'a pas de draps, elle n'a rien. On t'aime des draps qui sont pourris. On est là, on a un verre pour prendre la mer d'obus. Non, c'est du Moyen-Âge. On vit sur du Moyen-Âge. On vous ramène tellement qu'on n'a pas le temps de s'occuper du prisonnier. On vous ramène en 1920. Mais c'est affreux. Il faut avoir une force de caractère pour ne pas se suicider, qui est énorme. Des envies de mourir, qui est énormes, qui est énormes, qui est énormes, qui est énormes. Quelqu'un qui n'a pas d'argent, un pauvre, un détenu qui n'a pas d'argent, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse ? Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse ? Il doit vivre, il doit vivre avec les gens qui vivent avec lui. Tout a été négatif. C'est-à-dire, on dirait un bébé qui sortait dehors et qui ne savait pas quoi faire. Ma femme est partie, elle m'a soutenu jusqu'à la fin. J'ai perdu mes enfants parce que j'ai retrouvé, ils avaient 13 ans, et j'ai retrouvé, ils avaient 20 ans, donc j'ai perdu. J'ai vu des hommes devant moi et des femmes. Devant moi, j'avais honte de les embrasser. J'avais honte de dire à ma femme, voilà, qu'est-ce que j'ai fait ? On s'est quitté pendant 7 ans, qu'est-ce que vous faites ? Ma vie professionnelle, il fallait se renouveler. Puis les jeunes aujourd'hui, qu'ils avaient 13 ans, qu'ils ont 20 ans aujourd'hui, sont devenus beaucoup plus forts que toi. Il fallait se renouveler dans tout. Donc on ne m'a pas laissé le choix d'essayer de me renouveler. Donc à la fin, je suis peut-être rentré à Naniot et je suis sorti en Tigre. De ne plus penser à l'argent, de ne plus y penser, de ne plus courir après ça, que ça ne soit plus ma vie, ça ne soit plus tout ça. L'amour est le plus important, moi j'ai acheté tout. L'amour, la tranquillité, l'ennui, j'ai acheté tout. Donc je n'ai pas découvert une vraie vie comme les gens ont découvert, donc je ne comprenais pas les gens. Aujourd'hui, je les comprends parce que je vis une vie normale qui est comme tout le monde. J'avais peur de la mort, j'ai appris à ne plus avoir peur. Parce que plus on vieillit, plus on a moins peur, parce qu'on sait qu'on va y passer. Donc on essaie de se mettre une histoire dans la tête. Et puis de croire en Dieu, ça ne peut plus nous faire peur. Parce que si Dieu existe réellement, on sera devant lui, et puis ça sera le bon jugement. Et si Dieu n'existe pas, on sera mort, on ne pourra plus rien dire, donc on oubliera tout.